Johan Tribot est sollicité par Lusenac, donc on va lui laisser partir faire un essai là-bas. Et pourquoi pas lui donner la possibilité de jouer en national jusqu'à la fin de la saison. Il y a de ça une semaine, Olivier Piqueux, le manager général du SCO, nous annonçait en exclusivité l'éventuel prêt pour 6 mois de Johan Tribot au club de Lusenac, actuel 12e du championnat de national. Depuis, pas de nouvelles, c'est le silence radio. Alors, partira, partira pas. A moins d'une semaine de la fin du mercato, où en sont rendues les négociations entre les deux clubs au sujet du milieu de terrain en chevin ? Johan Tribot souhaite-t-il réellement être prêté ? Pour répondre à ces questions, nous avons rendu visite cet après-midi au principal intéressé, Entretien. Où sont rendues les négociations entre Angers et Lusenac ? Donc, comme vous l'avez dit, Lusenac était prêt à me prendre en prêt. Je suis parti effectuer un essai, en fait, parce qu'à la base, ils cherchaient un attaquant plus de pointe. J'ai effectué un essai samedi matin, qui s'est avéré concluant. Ils étaient très intéressés. Donc, ils ont vu après, avec Olivier Piqueux, parce qu'il y avait juste un point qui était un peu ambigu. C'était par rapport au salaire, comme ils étaient sous contrôle de la DNCG. Et là, je viens d'avoir le manager général de Lusenac, qui m'a dit qu'ils avaient trouvé un accord avec Angers. Donc, il reste quelques détails à peaufiner et normalement, je devrais rejoindre Lusenac. D'accord, il n'y a encore rien d'officiel, mais c'est quasiment réglé. Voilà, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais les choses sont bien avancées. Est-ce que le challenge te plaît aussi ? Oui, c'est clair. Moi, de toute façon, je recherche du temps de jeu. Et voilà, si je vais là-bas, c'est pour emmagasiner du temps de jeu. Et c'est ce que je n'arrive pas à trouver à Angers. Donc, je vais aller trouver du temps de jeu en national. J'aurais préféré rester ici, que ça se passe bien. Moi, j'ai été un peu ralenti par rapport à mes blessures et tout. Donc, je n'ai pas pu non plus montrer tout ce que je pouvais. Mais c'est clair, c'est un groupe que j'adore. Les joueurs, je les apprécie tous. C'est un super groupe. C'est clair que je suis un peu déçu, mais bon. Après, j'ai mon petit parcours à faire aussi. C'est clair, il y a de très bons joueurs. Philippe, on connaît tous ses qualités. On sait son passé, son parcours et tout ce qu'il a fait pour le club aussi. Charles, qui est un très bon joueur. Seb, qui a joué en Ligue 1 et tout, qui est un très bon joueur aussi. C'est clair, il y a de la concurrence. Le coach fait ses choix et je ne rentre pas trop dans les plans. Donc, je préfère aller trouver du temps de jeu là où on m'en propose. Le truc du « je suis jeune », je n'ai pas envie non plus de me dire dans ma tête que je suis jeune. J'ai le temps, j'ai le temps. J'ai 22 ans. 22 ans dans le foot, il faut commencer à faire quelque chose. Donc, voilà, moi, j'ai envie de jouer. C'est ce que je vais essayer de faire. Obtenir du temps de jeu pour revenir plus fort l'année prochaine, voilà l'objectif de Johan, à qui il restera un an de contrat au score à l'issue de cette saison. Mais attention, il n'est pas encore parti.